Quand on entend mosquée de Paris, pour beaucoup, rien que le terme mosquée a du mal à passer. Que ce soit l'organisation récente de la fête de la musique entre deux prières, la réputation catastrophique de celle-ci. Que ce soit à cause de son certificat halal, ou de son salon de thé, où une chicha peut être commandée. Il est logique que beaucoup de musulmans n'aient même pas ne serait-ce que l'idée d'aller y prier. Beaucoup ne signifient pas tous, car des fidèles la fréquentent. Mais mauvaise nouvelle, parce qu'il y a quelques jours, on apprenait via un flyer qu'en raison du passage de la flamme olympique, la prière serait annulée. Beaucoup étaient choqués d'une décision qui mettrait tous les fidèles de côté. Et d'autres pas du tout étonnés, vu la réputation qu'a déjà acquis cette mosquée. Mais dans une récente mise à jour de leur site, ils ont finalement annoncé que celle-ci serait finalement célébrée. Mais que les fidèles ne passeront pas par la même entrée. Ce qui est triste, c'est d'en arriver à se demander comment la première mosquée construite en Ile-de-France, en est arrivé à décider de mettre aussi facilement les musulmans de côté. Cela doit nous rappeler à nous qui témoignons de cela, que quoi qu'il arrive, nous n'avons pas à mettre notre religion ou nos frères et sœurs de côté. pour tel ou tel événement qui pourrait nous arriver. Posons-nous la question, cela vaut-il vraiment la peine de risquer de perdre sa religion pour une quelconque raison ? Les bienfaits de ce bas-monde ne doivent pas nous faire oublier notre objectif dans cette vie, qui est d'adorer Allah seul sans lui donner le moindre associé. De faire les bonnes actions pour monter en degré, et de ne pas oublier de l'invoquer afin d'y arriver. «Faïذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » «Famin الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا » «Famin الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة » «Famin الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا » «Famin الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا » «Famin الناس حسنة »